Le 3919, c'est vraiment un numéro d'écoute pour les gens qui ont besoin de parler, de se faire écouter et de se libérer de certaines peurs. C'est un numéro qui accueille autant les personnes qui sont victimes que les personnes qui sont témoins. C'est un numéro d'écoute et pas un numéro d'urgence. C'est vrai que ce n'est pas anodin. On me demande beaucoup pourquoi en ce moment. Je n'ai pas de raison particulière. J'avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'a touchée personnellement ou même de près ou de loin. Mais c'est un sujet que je trouve tellement important. J'en peux plus de la violence en général et vraiment j'avais envie de l'aborder. Et honnêtement, ce n'était vraiment pas facile. On a réécrit la chanson énormément de fois parce que c'était toujours difficile de ne pas tomber dans un côté plaintif ou alors moralisateur. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose de doux et d'encourageant et comme une bulle de soutien. J'espère que ça va être pris comme ça parce que c'est un sujet très touchy et que je ne suis absolument pas dans cette chanson-là ni « Donneuse de leçons » ni « Allez, bouge-toi ». Ce n'est absolument pas ça. On est incapable de se mettre à la place de gens qui subissent des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est vrai que c'est une chanson qui est vraiment spéciale pour moi, sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, que j'ai retravaillé beaucoup de fois et qui me tient particulièrement à cœur. On m'a souvent demandé ce que ça me faisait d'être un exemple ou un modèle et en fait, je n'en suis pas un. La seule chose que je peux répondre à ce genre de choses, c'est que si je suis un exemple ou un modèle, alors à ce moment-là, je suis un exemple de la fille qui fait des erreurs et qui apprend de ses erreurs et qui n'a pas de souci avec ça. Je pense que justement, avoir la possibilité de se tromper, de faire des erreurs, de tomber, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, même si sur le coup, c'est difficile parce qu'on en tire toujours des choses. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui en demande énormément aux femmes, pas mal aux artistes aussi, mais énormément aux femmes en général, énormément aux minorités en général. C'est important de pouvoir retourner sa veste et dire, ouais, bah non, en fait, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et si on se plante, c'est pas grave, on se relèvera, on sait le faire. Ma mère, Maëva, qui est en train de me faire signe là-bas de dire Maëva, et Marina Foyce. Le parcours de Julia Michaels, qui est une artiste pop qui a écrit pour énormément de gens et qui fait des chansons extraordinaires. Selena Gomez, parce que la façon dont elle a évolué dans son image a été vraiment très, très incroyable. Pour les mêmes raisons, le parcours de Justin Bieber, ouais, on est resté vraiment sur un noyau très... Voilà. « Every tear drop is a waterfall » de Coldplay. Ne pas lâcher que ça va pas être tous les jours facile, mais que c'est tellement cool et que ça en vaut tellement le coup qu'il faut pas lâcher. Ne pas écouter les gens qui vont dire qu'on n'en est pas capable et que c'est pas bien. Se faire confiance, bien s'entourer et avoir envie, quoi. L'envie, c'est le truc le plus important. Si ça s'éteint à un moment, bah honnêtement, c'est mort. Et de faire attention, parce que c'est pas un milieu facile. Mara Satei, c'est une chanteuse italienne qui fait des choses extraordinaires. Extraordinaire.